En Afrique de l'Ouest, l'énergie renouvelable, le solaire en particulier, offre de nombreuses possibilités pour alimenter les systèmes électriques. Le solaire est une source d'énergie abordable, abondante et sans interruption qui a pour capacité de réduire la dépendance des États, entreprises ou industriels aux combustibles fossiles et ainsi amoindrir les émissions de gaz à effet de serre tout en renforçant l'indépendance énergétique. L'idée pour nous, c'est d'accompagner justement nos clients industriels à trouver des solutions qui ont des solutions techniques qui vont réduire à la fois leur consommation énergétique et leur impact financier, mais aussi améliorer leur impact carbone. D'évoquer une part importante de renouvelable, c'est-à-dire de trouver des solutions de climatisation ou de réfrigération, mais qui soient avec des générateurs solaires. Ces dernières années, les start-up du secteur de l'énergie solaire hors réseau en Afrique ont attiré plus de 2,3 milliards de dollars de financement selon un rapport d'octobre 2022 de la Banque mondiale. Néanmoins, l'accès aux fonds peut être limité pour les développeurs de projets d'énergie renouvelable. La mise en place de mécanismes spécialisés tels que les prêts à taux préférentiels, la mobilisation de capitaux publics et privés peuvent aider à combler cette lacune de financement. C'est ça le grand problème en fait. Les financiers attendent un projet mieux, un projet bancable, un projet qui va donner de la rentabilité. Mais les mêmes financiers ne sont pas prêts pour nous amener à savoir si le projet est rentable ou pas. Ils ne sont pas prêts à mettre de l'argent pour préparer, pour savoir que le projet est rentable. Entre 2010 et 2021, le coût moyen pondéré de l'électricité provenant des infrastructures solaires photovoltaïques à grande échelle a diminué de 88%. La substitution des consommations intermédiaires d'énergie fossile, souvent importée au profit des énergies propres, pourrait donc jouer un rôle clé dans l'accélération de la transition énergétique. Cette approche intègre les objectifs de développement durable 12, consommation et production responsables et 13, mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques établis par les Nations Unies.